... En fait, Milan Koudera, c'est l'écrivain que j'ai lu quand j'avais 20 ans. Et j'ai plongé dans ses romans, on a l'impression qu'il me faisait rentrer dans un monde étranger, il y avait un décor, une musique, une intrigue, souvent psychologique, qui me passionnait. Et je crois que ça m'a d'autant plu que je faisais à l'époque des études de lettres, et que c'était l'époque où on était en plein nouveau roman, enfin, je me disais que les sujets de bac, c'était le nouveau roman, et puis après j'étais en cagne où on déconstruisait la littérature, ce qui était d'ailleurs tout à fait passionnant, mais c'était l'époque du structuralisme triomphant. Et tout d'un coup, j'avais avec moi, ou devant moi, un écrivain qui me parlait d'un monde à la fois proche et lointain, l'Europe centrale, qui théorisait le roman et qui disait que le roman n'était pas mort, et qui écrivait des livres avec des intrigues, un début, une fin, du suspense, et c'est ça que j'ai aimé, je crois. Milan Kundera, il a disparu de la scène publique en 1984, au début de l'année. Il était invité dans la fameuse émission culte de Bernard Pivot, et d'ailleurs, je l'ai vue à ce moment-là, en direct, je me souviens, j'étais charmée comme une médinette, un peu par ses yeux bleus, son accent typiquement tchèque, un peu languide, et les photos qui étaient parues à l'époque, il mettait sa main devant ses yeux, comme ça, il se cachait, parce qu'il ne voulait pas apparaître au monde, et il a eu peur à ce moment-là de la médiatisation, et l'un de ses amis lui avait dit, tu sais, tu devrais te béquettiser, comme Samuel Beckett, qui habitait d'ailleurs aussi à Paris, à Montparnasse, lui habitait un peu plus bas, Milan Kundera, dans le 6e arrondissement, et il a décidé de disparaître, pour éviter justement, je pense, qu'on le traque, qu'on s'immise dans sa vie, mais une vie d'écrivain, ce n'est pas forcément une vie. Et moi, je n'ai pas vraiment voulu faire une biographie, j'ai plutôt voulu faire une sorte de quête, un peu intimiste et très subjective. Je me suis dit, cet écrivain, qui a traversé deux siècles, qui a franchi les frontières, et qui était d'abord Tchécoslovaque, quand il est né à Brno, puis qui a perdu la nationalité, qui était devenue apatride au milieu des années 70, bon, qu'on n'emploie plus du tout. Puis ensuite, il a reçu la nationalité française de la part de François Mitterrand en 81, après l'élection présidentielle, et puis maintenant, il a repris la nationalité tchèque, donc il a la double nationalité. Je me suis dit, mais sa vie est un roman, et c'est ça que j'ai voulu explorer, le roman de sa vie. Il est à la fois l'un des écrivains les plus lus au monde, les plus traduits, 40 traductions, très connues par exemple en Chine, et en même temps, il s'est effacé du réel. Et il m'est arrivé plusieurs fois en me promenant dans Paris, du côté de Sèvres-Babylone, du carrefour de la Croix-Rouge, d'apercevoir sa silhouette enroulée dans celle de sa femme, Vera Kundera, comme si, à eux deux, ils portaient un siècle sur les épaules, comme s'ils avaient traversé ensemble un bout d'histoire, connus d'eux seuls. Et j'ai trouvé ça, en fait, très romantique. Et c'est ça qui m'a donné l'envie d'explorer, malgré les interdits, puisqu'il a d'une certaine manière posé des scellés sur sa vie, qui m'a donné envie d'aller à Prague, dans toutes les îles dans lesquelles ils sont installés, où ils sont passés des vacances, et de partir à la recherche de l'un des derniers grands écrivains français. Ce qui me frappe chez Milan Kundera, quand on en parle avec ses lecteurs, c'est qu'il fait partie de ces écrivains qui savent imposer des souvenirs. On peut lire un livre de Milan Kundera et, 30 ans après, se souvenir d'une scène, d'un geste, d'un personnage, d'une intrigue. C'est quand même la force d'un grand écrivain. Et ça, ça a traversé 50 ans au moins, puisque c'est dans les années 70 et 80 qu'il devient un écrivain très connu, très célèbre. Et puis, il a réussi à imposer ça malgré une langue différente, puisqu'au départ, il écrit en tchèque, puis en français. Et ça, je pense que c'est un exploit. Ce qui m'a frappée en faisant cette quête, c'est que, d'abord, la manière qu'a eu ce couple de mettre toujours de la poésie dans sa vie. Il suffit d'une table posée dans un jardin où Vera Kundera va poser sa machine à écrire et deux verres de vin pour que tout devienne poétique. Quand ils arrivent à Rennes, à la fin des années 70, ils ne parlent pas le français, enfin, très mal. Vera Kundera, elle a celle à parler l'anglais. Et la manière qu'elle a de raconter comment elle fait connaissance avec la France dans un rayon de supermarché où elle ouvre tous les couvertes des vins moutardes qui sont disposés là, alors qu'elle ne connaît pas ce condiment, par exemple, c'est à la fois très concret et très drôle, parce qu'ils sont tous les deux très drôles, et très pittoresques. Et d'ailleurs, je me suis rendue compte, en discutant avec Vera Kundera, que c'était elle qui avait aussi beaucoup inspiré son mari. Elle est typiquement ce qu'on appelle la femme d'écrivain, en tout cas on disait ça au XXe siècle, qui reste dans l'ombre, mais qui en fait est indispensable à l'œuvre d'un auteur. Et ça, ça m'a frappée. Ce qui m'a étonnée aussi, et ce qui était très étrange pour moi, c'est que quand j'étais à Prague, j'ai réussi à avoir accès aux archives de la police secrète, où je me suis rendue compte à quel point ils avaient été espionnés, exactement comme dans le film La vie des autres. Et là, tout d'un coup, c'était pour moi assez vertigineux et presque désagréable, puisque j'avais accès à l'intimité de leur vie privée. Je lisais sur microfilm un dossier auquel ils n'ont jamais eu accès eux-mêmes. Je découvrais des choses que je ne raconterais jamais, pour la plupart, parce que c'est l'intime. Et là, on voit ce que c'est que la transparence. La transparence extrême, c'est la dictature. Et ça, c'est terrible. J'ai écrit ce livre à la première personne parce que je l'ai écrit un peu comme une quête en quête. L'idée n'était pas forcément de me mettre en scène, mais de me raconter que c'était un projet personnel et que ce n'était pas un livre de littérature, mais vraiment un livre de journaliste. Et ce qui s'est passé, en fait, et qui a justifié peut-être que je fasse une petite mise en scène, c'est que j'étais impressionnée par Mylène Kundera. Je savais que je ne rencontrerais pas. Mais je n'ai à peine posé la question. Mais celle qui s'est prêtée au jeu, finalement, c'est sa femme qui devient un personnage de ce livre, un peu contrairement à ce que j'aurais pu croire au départ et un peu malgré elle. c'est Vera Kundera qui se prend au jeu, qui me rencontre une première fois dans un café et qui, au bout de 12 heures, m'envoie des SMS qui seront autant de petits cailloux blancs sur le chemin de mon enquête qui vont à la fois me guider, m'amuser, parce qu'elles sont parfois très poétiques, parfois je vois qu'elles s'effraient, elles m'écrivent « vous en savez trop sur nos vies » ou alors elles s'amusent, elles signent ces textos 007. Et j'ai voulu emmêler à ce récit d'une vie d'écrivain un petit peu de ce qui peut être une quête de journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada